Enfant, j'ai failli me noyer dans une piscine. Ça aurait dû m'éloigner de l'eau, mais aujourd'hui ma vie et tous les documentaires que je réalise sont à tout jamais liés à cet élément. Ce souvenir incrusté dans ma mémoire, les yeux ouverts au fond de cette piscine, je l'ai retrouvé au travers d'un film qui a aussi bouleversé ma vie, Le Grand Bleu. Ça fait 30 ans que je suis venu tourner ici en Grèce, dans cette petite île d'Amorgos. 30 ans que Le Grand Bleu existe. Je n'imaginais pas que ça serait un tel tremblement de terre pour toute une génération. Plus de 9 millions de spectateurs ont retenu leur souffle en nous regardant plonger vers les abysses. Revenir ici, c'est un peu comme remonter le temps. Ce film a ouvert les portes des profondeurs où la passion l'emporte parfois sur la raison. Un voyage intérieur vers les miroirs de l'âme. Le voyage de la génération Grand Bleu. C'est ici, dans ce lieu de pèlerinage cinématographique, que je rêvais de venir depuis 30 ans. C'est ici que Francine Creil, cette nomade des mers, photographe et apnéiste, va vivre une rencontre extraordinaire. Elle ne connaît rien de mon histoire, mais j'aurais tant aimé être à sa place. Hey, freediver, can I drop you off somewhere? Pardon? Oh, excusez-moi, j'ai vu vos palmes. Je peux vous déposer quelque part? Jean-Barbard? Oui. Non. Oui, oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais à Amorgos avec tes palmes? Tu viens plonger? En fait, je suis apnéiste, mais j'en profite pour découvrir l'île. Moi, je retourne sur les traces du Grand Bleu. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées ici. Je te montre? Amorgos est balayé par le Meltem, ce vent qui rend fou. Et la folie a dû inspirer Luc Besson quand il plongeait ici, adolescent, avec ses parents. Presque tous les décors du film s'y trouvent. Francine, je vais te montrer maintenant l'épave d'Enzo, là où il sauve le plongeur. On est complètement de l'autre côté de l'île par rapport aux autres scènes qu'on a tournées. L'épave a pris un peu d'âge, hein? On a tous vieillé un peu. T'inquiète, hein? Nous, on garde toujours l'image du Grand Bleu en tête. Et comment t'es devenu apnéiste sur le film? Bah, c'était pas sur le film. Quand j'avais 17 ans, en Californie, j'ai eu mon brevet pour faire les bouteilles. Je travaillais sur les bateaux de tâche des étés. J'allais chercher les encres qui se sont détachées. Mais j'étais pas vraiment plongeur. C'est quand j'ai eu le rôle et Luc et Jean et moi, on s'est entraînés pendant un mois et demi à faire 30, 35, 40 mètres. Et c'est vraiment quand Jacques Mayol est arrivé, il a plongé avec nous. C'est là où j'ai senti la magie de la chose. Jacques Mayol, l'homo delphinus. Celui qui a bouleversé Besson quand il avait 15 ans. Les héros du Grand Bleu existent, Mayol bien sûr, le fameux Enzo Mallorca et tant d'autres apnéistes qui ont écrit l'histoire bien avant le film. Le Grand Bleu a ouvert une porte à l'apnée moderne. Et c'est l'italien Uberto Pellizzari qui va repousser bien plus profond les limites de l'apnée. C'est certainement lui qui connaît le mieux Jacques Mayol. Il lui a enseigné toute sa philosophie. Et son amour pour la mer. Uberto battra 16 records du monde par la suite. Je pense que l'homme est beaucoup plus aquatique qu'il ne le pensait. L'homme naturel. Je parle du plongeur qui plonge sans bouteille, donc il plonge en apnée. Moi j'ai connu Jacques après mon premier record du monde. Je me rappelle, c'était le 13 avril 1991. Je plonge pour la première fois avec Jacques. Et pour moi c'était une illumination. Je le voyais descendre. Et moi je le regardais, j'étais en surface et je l'amirais. La mer était calme, cristal, transparent. Il manquait juste le dauphin, il y avait tout. Et à la fin j'ai demandé, alors Jacques, qu'est-ce que tu penses de moi ? Et je me rappelle encore, il m'a dit, toi d'apnée tu ne comprends rien. Et j'avais déjà établi le premier record du monde. Il m'a dit, tu ne comprends rien, parce que pour toi l'apnée c'est gagner quelque chose. En termes de temps, secondes, en termes de mètres. Mais tu ne connais pas la sensation, l'émotion, le plaisir que l'apnée peut te donner. Tu commences à t'éloigner d'une apnée musculaire. Et tu commences à penser vraiment l'apnée comme une sensation de ton corps. Relaxation totale. Et c'est ça la situation sur laquelle Mayol a essayé toujours de travailler sur moi. Chinois et japonais l'appellent le dauphin français. La raison, regardez bien, il va battre le record du monde de plonger en apnée, c'est-à-dire sans l'aide d'appareils respiratoires. Profondeur, 100 mètres. Jacques Mayol descend le long d'un câble à l'aide d'une gueuse de 30 kilos qui l'attire vers le vent. Tu sais, Jacques, il a eu des problèmes après avec Luc Besson. Il disait qu'il n'était pas trop content du Grand Bleu. Il était un peu en crise psychologiquement. Il avait une dépression très forte. A mon avis, ce qu'il avait souffert à la fin, c'était surtout être tout seul. Il était abandonné par les copains qui, pendant la période, quand il était un star, grâce au Grand Bleu, le voyage, tout ça, tout le monde était autour de lui. Une période de sa vie dans laquelle il était moins populaire, parce que le phénomène Grand Bleu commençait à descendre, il se retrouvait tout seul. Et là, j'ai compris qu'il avait besoin de quelqu'un qui restait avec lui, qui lui parlait. Et pendant que je suis resté quelques jours avec lui à l'aide d'Elbe, il n'arrêtait pas de me dire, moi, j'ai vécu des sensations très, très fortes de ma vie. Mais là, plus fort, je sens que je dois le vivre encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et donc quand on m'a téléphoné deux semaines après et qu'on m'avait dit qu'il s'est suicidé, je n'étais pas très étonné. Sous-titrage ST' 501 Il plonge très profond maintenant. Moi je me suis éloignée de la compétition, mais je les croise souvent Pierre et Guillaume sous l'eau. L'histoire de l'apnée moderne commence à Nice. Je ne suis pas le seul à avoir été secoué par ce film. Pour moi, ce sont les émotions qui remontent des abysses. Pour Ducot Chapuis, le Grand Bleu, c'est l'apnée et la quête des profondeurs. Après le Grand Bleu, quand il est sorti, il y a eu toute une génération de personnes qu'on a appelées à juste titre les allumés du Grand Bleu. Parce qu'ils faisaient un petit peu comme Enzo et Mayol dans le film. Voilà, ils restaient au fond, ils regardaient, on se demande quoi, ils restaient au fond. Le problème, c'est que nous qui faisions de l'apnée avant la sortie du Grand Bleu, on avait déjà vu les risques que ça a entraîné. Et donc on a décidé avec Roland Specker en 1990 de faire le premier stage en France pour essayer d'éviter qu'il y ait plein de drames de partout. Malgré le Grand Bleu, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. D'où mon intérêt pour tous les gens qui étaient un peu plongeurs, c'était le cas d'Olivier Heuleux. Et il a entraîné avec lui Marc Cognier, il est Loïc Leferme. Et donc on a décidé qu'il fallait créer quelque chose, une institution de référence en 1992 qui s'est appelée EDA. Association internationale pour le développement de l'apnée. J'ai découvert un autre groupe d'apnée que je ne connaissais pas du tout et qui s'entraînait de façon très ludique, très hédoniste au Cap de Nice. Dans ce groupe, il y avait Cyril Izoardi qui a commencé à s'entraîner et progressivement a mûri dans sa tête de battre le record du monde de Pippin, qui à l'époque devait être de 126-127 mètres. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore tous les dispositifs de sécurité. On connaissait très peu les dangers de l'apnée profonde. Cyril n'était pas relié au Cap. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il est descendu, il a ouvert le robinet, la gueuse s'est gonflée, mais Cyril, lui, il n'est jamais remonté. Cyril Izoardi, le premier drame très profond après le Grand Bleu. Il ne faut plus perdre un apnée, c'est comme ça. L'épreuve est dure pour le groupe niçois. Ils se mettent à fabriquer des systèmes de sécurité pour la plongée profonde. L'apnée devient collective et s'éloigne de plus en plus de cet esprit solitaire. Dans ce groupe, je rencontre Loïc Leferme. Il plonge avec une gueuse en apnée no limit, comme Jacques Mayol. Mes premiers tournages sous-marins sont sur des records d'apnée. Mon rêve de Grand Bleu devient alors réalité. Après réflexion comme ça, pourquoi descendre si bas, pourquoi aller jusqu'au bout, pourquoi être le premier, pourquoi vouloir être le premier ? Quel est le côté un petit peu philosophique de tout ça finalement ? On essaie tous d'avoir cette vie-là, de faire les choses à la perfection et surtout les choses qu'on aime. Et ça, c'est des choses que j'aime. Et puis je me retrouve en bas, là, dans des profondeurs comme ça où vraiment il n'y a rien. Il y a moi, écrasé par la pression, bien parce qu'on est bien au fond. Et puis je me dis, ben regarde, t'es là. En plus, il y a plein de gens qui t'attendent dehors. C'est royal. Loïc va battre de nombreux records du monde en apnée no limit. 137 mètres, 152, 154, 162 et cette profondeur hallucinante de 171 mètres. Je suis aux premières loges pour vivre ces voyages incroyables dans le bleu. L'histoire s'écrit maintenant devant ma caméra, un privilège. En eau limite, je n'ai pas peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se lever le matin et se dire, voilà, c'est dur là. Parce que quand c'est dur comme ça, ce n'est pas bon. Il faut se faire plaisir. Le matin, tu arrives, tu es content de descendre, et puis tu descends, et puis tu remontes, et puis tout est bien. Ils s'amusaient dans l'eau. Ils n'avaient pas une ambition de faire des perfs. C'est ça qui était génial. Loïc s'est vraiment aperçu qu'il avait des possibilités. Il plongeait profond, sans sens, sans grandes difficultés. Et là, c'est devenu un peu une petite course. Dans le Grand Bleu, il y a tout ça. Il y a l'ambiance, il y a les copains, il y a l'amitié, il y a l'exploration. Il y a tout. Il y a tout dans le Grand Bleu, de toute façon. Il y a tout ce qu'il a vécu. Après coup, je peux imaginer que ce qui est passé dans le Grand Bleu était dans leur tête, quand même. Était dans sa tête à lui. Allez, c'est parti. Tout l'aspect éphémère de la chose, c'est-à-dire que j'arrive, je tape, j'ouvre les yeux, je vois quelque chose comme un flash. Ça ne dure pas longtemps et puis hop, il faut remonter. Et ça, c'est des souvenirs que tu gardes tout le temps, parce que c'est éphémère et que ça vient dans l'esprit très puissamment. C'est fort, c'est fort, oui. Ce qui m'intéressait au-delà du non-limite, c'était la performance. Non-limite veut dire inaccessible. Ses champions sont dans la réalité et dans l'accessible. Le non-limite est une chimère. C'est ce qui vous permet de descendre. Mais le non-limite, précisément, vous ne l'atteignez pas. Et pour Loïc, ce qui le caractérisait, c'était que l'accomplissement de soi, l'emportait sur la culture de l'ego, même si la culture de l'ego est absolument nécessaire. Quand Loïc a fait son premier record, je me souviens, j'en ai pleuré, parce que c'était un aboutissement, c'était un travail vraiment d'équipe. On se sentait vraiment concerné. Il nous appartenait ce record aussi. Et puis après, un deuxième, un troisième, un quatrième, ça allait sortir tout le temps. C'était de plus en plus lourd. Et puis à un moment donné, on en avait un petit peu marre. Donc on lui a dit, nous on arrête Loïc, on n'en peut plus. Et puis il s'est reformé une autre équipe. Et c'est vrai que moi, je lui disais, allez faire autre chose, on va aller faire du surf. On arrête un petit peu. Arrête-toi, c'est bon, tu n'as plus rien à prouver. Qu'est-ce qu'ils recherchent dans les profondeurs, les apnéistes ? Les sirènes ? Pas seulement des sirènes, non. Ils vont chercher quelque chose de beaucoup plus profond et d'intime en eux. Je pense qu'ils plongent aussi avec leur mystère. C'est là qu'on a tourné la scène du père qui va plonger pour les éponges. Il ne sait pas que c'est la dernière fois. C'est peut-être pour ça que le personnage que je joue, lui, il allait dans les profondeurs. Tu n'avais jamais fait de bien avec ça, c'est vrai ? Ce n'est qu'un fable, Francine. Ce n'est qu'un film. Ça n'est pas qu'un film. J'ai un ami, Pierre Froula, qui était l'un des premiers à battre des records du monde à Nice. Alors qu'il avait peur de voir le fond. Il avait même peur des requins. Là-bas, la rate de Villefranche, avec les premiers records en 1997. Et juste là, à Saint-Laurendaise, la toute dernière plongée la plus profonde à 149 mètres en avril 2007, dix ans plus tard. Je suis au bord de l'eau à Monaco. Et mon père était membre de l'équipe monégasque de chasse sous-marine et d'apnée de 1960 à 1972. Donc c'est une passion commune, je dirais presque familiale. Alors le Grand Bleu, j'ai 13 ans quand ça sort, en 1988. Ça représente la vie passée de mon père. Et en fait, je comprends, je fais vraiment le rapport entre ce que je vois à l'écran, ce qu'on m'a raconté et ce que je n'ai pas encore vraiment vécu. Moi, je ne l'ai vécu qu'au travers des histoires. Et je suis un apnéiste avec des toutes petites palmes à l'âge de 13 ans. Je n'ai pas encore de combinaison. D'ailleurs, après le Grand Bleu, mon père va m'offrir ma première combinaison. Et donc le Grand Bleu, c'est, on va dire, la concrétisation visuelle de ce que j'ai toujours imaginé, ce dont j'ai toujours entendu parler et ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de vivre dans le Bleu. Et le Grand Bleu, c'est magique. Quand je vois ça au cinéma, je suis vraiment, vraiment bouleversé. Et en 1994, alors que je vivais ma passion de la plongée en apnée et surtout de la chasse sous-marine, j'ai vu qu'il y avait des stages d'apnée à Nice. On a rencontré l'équipe de clôtres à puits et j'ai fait mon premier stage juste après la mort de Cyril-Louis Owardy, donc fin 1994, début 1995. A force de m'entraîner, en même temps que Louis Cleferme, on s'est rendu compte qu'on n'était pas mauvais et qu'on approchait les records de France, du moins de plongée en apnée. Et un jour, j'ai battu le record de France à l'entraînement et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on n'officialiserait pas ? Mais c'était plus un pari rigolo que vraiment l'envie de devenir champion. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je vivais ma passion au quotidien, j'en vivais. Je réussissais à gagner un peu d'argent pour pouvoir la vivre au quotidien. Je me levais le matin pour m'entraîner. J'allais à la mer pratiquement tous les jours. Je faisais des compétitions. Je réussissais ou j'échouais. Ça nous faisait rire, ça nous faisait pleurer. C'était des sensations qui étaient fabuleuses. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans cet univers ? D'abord, une réponse à une recherche d'eux-mêmes, s'accomplir. Et pourquoi par cet univers-là, et pourquoi par des univers extrêmes, il y a une ambiguïté, une espèce de contradiction entre s'approcher de l'angoisse et s'approcher du plaisir. Donc désir et angoisse, c'est quelque chose avec lequel on flirte en permanence. Il faut en être très près. Et c'est ce milieu-là qui leur apporte cette satisfaction et aussi qui leur procure de l'angoisse parce qu'ils en ont, bien entendu. Ces personnes sont d'abord dans l'imaginaire. C'est l'émotion qui les pousse à s'accomplir et la recherche d'émotions extrêmes fait que l'on flirte à un moment donné avec la limite. C'est l'émotion qui les pousse à s'accomplir. 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 Sur cette journée du 11 avril 2007, on était sur une phase d'entraînement de l'OI qui préparait un nouveau record. Il avait un objectif. On faisait des entraînements régulièrement et j'étais le responsable de ces entraînements. Il était vraiment impatient d'arriver à chaque nouvel entraînement pour replonger parce qu'il avait des bonnes sensations. Le but, ce n'était pas d'aller au fond dans n'importe quelle condition. C'était vraiment d'y aller avec la manière et de ressortir en ayant eu des bonnes sensations et en ayant maîtrisé sa plongée. C'est ça qui le rend heureux. Tu vas à combien, Loïc ? Là où je peux, 70. Et là, il était dans les profondeurs de ses anciens records puisque le jour de l'accident, il était à 171 mètres. Loïc s'entraînait. Il avait un protocole de 25-30 plongées avant de faire son record. Et on avait été une fois avec Claude, le voir, et puis il me disait, « Allez, viens voir un petit peu ce qu'on fait, l'équipe et tout. » Et puis ce mercredi-là, c'était décidé la veille comme ça. Je dis, « Ok, je vais vous rejoindre. » Et c'est vrai que moi, je n'avais rien à faire là. Je venais parce qu'il voulait avoir son avis de la vieille équipe, savoir comment ça se passait, donner un petit peu son avis sur le protocole, comment c'était. Je vais essayer de la refaire, cette plonge aujourd'hui, en souvenir de lui et de toutes ses affaires qu'il a loupées. Ouais, cool. Ça fait 10 ans. C'était une aventure humaine. Il y allait aussi en rigolant, en se marrant avec les copains, il y avait l'ambiance sur le bateau. Et après, toute la suite, c'était vraiment intime, je pense. C'était la façon de descendre, ça lui appartenait. On va se marquer, on va se marquer, on va se marquer. Ils sont rentrés et ils ont bien un petit peu dans le vol. Je pense que c'est à une autre partie. Il est au fond. 2,10. Il est au fond. Il est au fond. Ok il est reparti, on ouvre le contrepoids Et puis au bout d'un moment, assez rapidement, 20-30 secondes après qu'il ait touché, qu'il ait percuté le ballon parce qu'il l'a percuté, on l'a senti, là le câble s'arrête, mais le câble s'arrête comme je ne l'ai jamais vu s'arrêter dans tous les entraînements qu'on a pu faire J'ai vu tout de suite plonger dans la zone des 10 mètres et tout de suite là j'ai vu très très rapidement une masse blanche qui devait être le parachute et je suis descendu 20 mètres, 25, je sais pas Tu vois quelque chose là ? Tu vois rien ? Et très vite j'ai vu Loïc, vraiment les bras en croix, comme un parachutiste, ce que je me souviens c'est que je l'ai délongé du câble et que je l'ai pris très très facilement, très 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 facilement avec des gestes super simples, j'ai pas galéré, il était pas bloqué par quelque chose, etc. et puis là je l'ai pris, j'ai pris l'oxy, je lui massais le ventre, je lui mettais l'embout dans le détendeur Et puis je suis remonté comme un ballon C'est vraiment la première pensée que j'ai eue, je pensais qu'il était vraiment mort et je me suis dit, putain je vais le ramener à Val quoi, il va pas rester au fond Oh les gars, j'en ai là ! Endosser les vêtements de Loïc, faire sa doublure aujourd'hui, bien entendu c'est quelque chose qui... J'ai fait mon deuil de Loïc il y a plusieurs années, mais tout à l'heure quand on en discutait, le fait de porter son t-shirt et tout, je sentais les poils qui se hirissaient quoi Donc il reste quelque part imprimé dans ma mémoire et dans ma chair, Loïc, il est toujours là Moi je suis pas croyant, j'y crois pas du tout, mais... Ouais, son esprit flotte toujours là, on pourrait dire quelque part Sa philosophie Loïc m'a dit plusieurs fois Aller à l'origine des choses Découvrir la pureté originelle des choses Je crois que ces mots caractérisent la démarche de Loïc Qu'est-ce qui les pousse à s'investir comme cela ? Quand des individus, quelles que soient les activités, vont à ce point dans l'extrême Il faut chercher cela tout à l'origine, c'est-à-dire dans la plus tendre enfance Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui va les orienter vers cette recherche de sensations C'est vraisemblablement le cas pour tous et très certainement pour Loïc Leferme L'ayant bien connu, je pense qu'il avait des choses à aller chercher, ça c'est sûr Des choses intimes, liées à l'enfance, des réponses, ça c'est sûr Mais aller plonger profond comme ça pour quelqu'un, c'est lié aussi à ce qu'on a vécu dans l'enfance Pas seulement de traumatiques, mais aussi d'agréables Ça marche, je l'ai bien accepté en fait, parce que c'était une exploration pour lui Donc il fallait qu'il la vive pleinement jusqu'au bout, c'est clair Luc a vraiment créé une histoire très forte, c'est comme si en imaginant l'histoire du Grand Bleu Il avait prédit tout ce qui allait se passer dans les 30 années suivantes La frontière entre le rêve et la réalité, là où ce n'est plus un film, mais la vraie vie, ou plutôt La douleur de perdre un ami, un frère, une autre vie humaine Je pensais pas qu'il y aurait autant de ressemblances S'il n'y avait eu que la mort, la mort est dans le thriller, le film de Luc Besson n'est pas un thriller Il vous parle de la mort, mais comme quelque chose de limite et qui jouxte le plaisir extrême Descendez, il y a des sirènes Remontrez-vous, si je m'approche de la limite, peut-être atteindrai-je la beauté du monde, la pureté originelle du monde Vous voyez que c'est quelque chose qui vous fait aller très très loin, sans pour autant vous assurer de disparaître Et c'est pour ça que ce film a eu un tel impact Quand Loïc est mort, très rapidement Pierre a dit moi j'arrête C'est pas facile quand on voit un ami qui part, mais d'autres ont continué Je pense que Guillaume n'avait pas vécu toute l'aventure sur le plan personnel qu'il aurait pu vivre Il avait un gros potentiel, donc il pouvait aller très profond et je pense que c'était logique Et avec l'accord du groupe, on peut le dire, qu'il a fait mûrir son projet, qu'il a dit moi je continue Parce qu'il avait de la marge et on l'a bien vu Et Loïc, j'ai tout de suite été extrêmement sensible à sa personnalité Pour lui c'était pas un sport l'apnée, c'était une espèce d'art de vie, c'était une philosophie Et donc tout de suite ça m'a interpellé Et tout d'un coup il y a tout ce monde-là qui s'effondre Il y a la perte d'un être cher et puis tout de suite ce rapport-là direct à la mort et au danger de la pratique Mais très rapidement s'est imposé l'évidence que j'avais encore tellement de choses à faire Et je me retrouvais malgré moi à récupérer un peu un drapeau que je devais porter Une espèce de relais qui avait été passé Et c'était presque un devoir de continuer Ça a été probablement aussi pour moi un moment où j'ai eu besoin de m'émanciper C'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières compétitions internationales Finalement je m'en suis servi aussi pour tracer mon chemin, tracer ma voie Et voilà, ça fait partie de mon parcours Ce qui m'a toujours fasciné, passionné et qui m'a donné autant d'énergie C'est cette envie d'aller explorer l'inconnu De me retrouver toujours un peu plus loin et d'ouvrir une porte D'être dans cette découverte, dans cette exploration J'étais à Chypre et j'annonce le record du monde Deux jours avant je faisais 126, c'est assez facile Et donc je sais que 129 sont largement à ma portée J'ai confiance en mon corps J'ai confiance en ma maîtrise de l'élément Et pendant la chute libre j'écoute mes sensations Le temps qui passe, la vitesse de l'eau sur la peau, l'écrasement de la cage thoracique Et je me dis bon là je ne devrais pas tarder à arriver Et puis ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas Je me dis bah oui c'est plus long, je l'avais prévu que ça soit plus long Et puis à un moment donné ça ne m'arrive jamais Normalement je ne lève jamais la tête pour regarder le plomb Mais là je me suis dit c'est pas possible Les juges et l'organisation avaient mis le câble à 10 mètres de plus Donc quand j'ai levé la tête je devais être à 133, 134 Et quand je lève la tête je vois que je suis presque arrivé Mais c'était déjà beaucoup trop tard et j'étais déjà beaucoup trop loin Et ensuite c'est le trou noir, j'ai plus aucun souvenir Il y a tout qui surgit, la famille, Julie, la petite J'ai eu de la chance, Loïc n'a pas eu cette chance Il n'a pas eu d'avertissement La sanction a été brutale, cash Et il n'avait pas eu cette possibilité de se remettre en question Moi j'ai eu cette chance finalement D'avoir cet accident qui s'est soldé de manière positive Et donc au final je me suis dit bah saisissons-la Qu'est-ce qu'il fait qu'ils arrêtent à un moment ? Arrêtent-ils ? Arrêtent-ils ? Beaucoup vont jusqu'au-delà Bien sûr il y a le corps qui change Qui ne permet plus les mêmes performances Bien sûr il y a quelques fois des accidents Qui fait que cette limite a été en passe d'être franchie Et une fois franchie on n'hésite plus d'y retourner L'expérience de Guillaume Nery de ce point de vue là est tout à fait remarquable Voilà donc mais arrêtez en dernière extrémité Vous ne vous privez pas d'une situation qui vous amène au plaisir Sous une forme totalement addictionnelle Il y a un truc que j'ai découvert avec la pratique de la grande profondeur Et qui s'est installé petit à petit avec la pratique C'est la découverte de l'ivresse des profondeurs Donc il est mis en scène dans le grand bleu Quand Jacques se retrouve tout au fond Et qu'il voit un mirage de dauphin Et qu'il hésite à remonter Et finalement il fait son choix de partir Ce phénomène-là de Narcos je l'ai ressenti Passer les 95-100 mètres Et c'est un peu moins romancé que dans le grand bleu Pour moi ça se manifeste par des visions Par un espèce de bouleversement du temps et de l'espace Il se passe plein de choses Mes pensées partent dans toutes les directions Et je ne peux rien contrôler Il m'a fallu des années Pour au bout d'un moment Comprendre que la seule solution c'est de lâcher prise Et ça c'est une expérience presque je dirais spirituelle Parce que ça nous permet vraiment d'aller dans les tréfonds de notre inconscient Et il y a plein de trucs qui sortent Dont on n'avait presque même pas idée Et au final j'ai appris à apprécier cet état-là J'arrive à me retrouver au fond à 100 mètres, plus de 100 mètres Et être dans une espèce de sensation assez indescriptible D'harmonie totale entre mon mental, mon corps et l'élément qu'il y a autour Il y a un espèce de sentiment à la fois de liberté Parce qu'il n'y a aucune limite autour de nous Mais en même temps, il y a un sentiment de vulnérabilité À ce moment-là, je suis vraiment à l'endroit où je suis le plus loin possible de ma zone de vie C'est là où je suis le plus vulnérable C'est où l'environnement est le plus hostile Et pourtant, j'ai réussi à créer les conditions pour me sentir bien Et pour ne pas avoir envie de respirer À la fois, il faut rester extrêmement lucide là-dessus Et jamais, de toute façon, il me vient à l'esprit, comme dans le Grand Bleu De rester, je sais très bien que c'est un moment, c'est un passage Et je repars Le Grand Bleu, ça a été le moment de l'explosion auprès du grand public Et puis ensuite, on est rentré dans l'ère de la démocratisation lente Et puis en parallèle, on assiste aussi au développement de la pnée mode de vie, esthétique Avec de plus en plus de belles images C'est se rendre compte qu'être dans l'eau, sans artifice, sans bouteille C'est le moyen le plus beau, le plus pur D'être en harmonie avec la mer, avec l'océan Après la mort de Loïc, j'arrête définitivement les compétitions Mais c'est vrai que j'ai vraiment très bien assuré ma reconversion Parce qu'en fait, du jour au lendemain, j'allais toujours à la mer Je m'entraînais toujours pour pouvoir parfaire mes performances en apnée Parce qu'avec la plongée en apnée, je voyage dans le monde entier J'ai eu la chance de vivre plein d'expériences hallucinantes, inespérées, inattendues C'est la plongée en apnée, la passion, mais finalement pas la passion de l'apnée, la passion de l'océan La passion des rencontres avec ces géants des océans Qui fait que, depuis toujours, et je pense pour toujours, je vis dans ce monde bleu Qui est tellement, je dirais pas excitant, tellement grisant, c'est tellement bon Qui est tellement grande de l'océanus Qui est très bien, j'ai vraiment très bien Et je veux vivre plein d'accompagnement Qui est très bien, j'aimerais, et j'aimerais, et j'ai à vous Pour tout, j'aimerais, j'aimerais est beaucoup plus facile Sous-titrage ST' 501 Il y a Stéadios, il y a Costas, ils ont ouvert ce café et de 1992 jusqu'à 2013, ils ont montré le film tous les soirs. Donc 4500 fois ils ont montré le film. 4800, 500 fois. Voilà, et c'est des vrais fans et vraiment le film a ouvert Amorgos au grand public. Ça doit être des fans de Rosanna Arquette. Je pense. Ils ne seront pas de Jean-Marc Barre. Non. De l'eau, des glaçons, ça me rappelle ta séquence au Pérou dans le Grand Bleu. Ah mais je n'y étais pas. Tous les extérieurs du Pérou étaient tournés avec Rosanna, mais moi j'ai tourné tous les scènes sous-marins en dessous le lac de Tigne. C'était dur. Ah Tigne ? Tu devrais aller rencontrer Pierre Frola, il est en train de faire des tests scientifiques sous la glace. Je resterai témoin parce que je ne veux plus refaire ça. Ils avaient choisi ma combinaison pour la couleur et pas du tout pour être sous la glace. Vraiment j'ai souffert. C'était dur. Salut les gars, ça va ? C'est chaud là. Il y a déjà un petit peu, mais ça va vite passer. Là il neige. C'est pratiquable tu crois qu'on veut monter ? Sans problème, tu vois, ça va s'éclaircir un petit peu pour y aller. Je t'installe les électrodes pour le boîtier enregistreur sous l'eau, étanche, comme ça on pourra voir l'évolution de ta fréquence cardiaque. William, et sinon en parlant un peu sérieusement, la température de l'eau elle est à combien là ? L'eau elle n'a pas bougé, elle est toujours à 1 degré. Par contre depuis hier les températures ont bien chuté et dehors on est dans l'ordre des moins 5, moins 7 degrés. La science exige bien des sacrifices. On est loin encore ? On est juste là. On est loin, on est loin, on est loin, on est loin. Pierre ! Pierre ! C'est Jean-Marc, j'ai eu des pierres à se préparer. Très bien. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas le docteur Laurence ? Non, je suis le docteur Afria. Et qu'est-ce qui va se passer là ? J'ai installé des électrodes sur Pierre pour enregistrer sa fréquence cardiaque, pour voir le ralentissement du halo froide. On avait fait ça déjà il y a une quinzaine d'années, et maintenant je veux un peu voir l'évolution, l'adaptation en fonction de l'entraînement, en fonction du temps, en fonction de l'âge. Il y aura des changements ? Oui, il va y avoir des variations. Et à quelle profondeur ? Là, en fait, ce n'est pas une question de profondeur, c'est surtout le temps d'apnée, qui va être entre 2 et 3 minutes, ce qui est déjà un stress très important. Great. Ah, il est prêt. Allez, on y va. Super. Bien. Tu vas te tenter combien de temps, là ? Philippe, il veut 2 minutes, 33 minutes. Amuse-toi. Tu te rappelles des souvenirs ? Oui. Je suis content que c'est toi. Bon, Pierre, tu es prêt ? On y va. Allez. Une minute. 3, 2, 1, go ! Ça y est, son rythme cardiaque se stabilise. Il est à son niveau le plus bas. Il a des spasmes, ça commence à devenir difficile, mais son corps s'est adapté, je pense. Il ne se fait pas trop. On verra avec les mesures. 4, 2, 1, go ! C'est Last estudant. Un chemin-là-là. Pierre, ça va ? Tu penses qu'on peut refaire encore deux ou trois ? Allez, on en refuse ! J'étais curieux de voir comment l'apnée allait développer. Nous, on avait fait une fable, quant à cette histoire avec le Grand Bleu, mais la réalité est bien plus intéressante. Il y a une discipline qui est difficile à comprendre, que Jacques avait introduite avec le yoga et des choses comme ça, et dans leur travail à eux, il y a eu cette même envie d'aller encore plus loin. Et ils ont bien su communiquer en images et en paroles cette émotion. Et donc, le Grand Bleu vit encore à travers des gens comme ça. Et je pense qu'on a inspiré, mais eux, ils l'ont pris plus loin, et en plus, ils l'ont rendu réalité. On y va ? Tu fais pas trois heures de yoga, dans le projet ? Là, c'est seulement au cinéma. C'est prête ? Ok. Vingt ans d'apnée se sont écoulés devant ma caméra. Vingt ans de mon Grand Bleu à moi. On est bien loin maintenant des plongées vertigineuses dans les abysses. Mais le voyage intérieur est toujours là, comme celui de Jacques Mayol, de Loïc Leferme, et de ceux qui ne sont plus là pour l'avoir vécu intensément. Et moi, je vois toujours les émotions remonter des profondeurs, du Grand Bleu, de mon Grand Bleu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada